Seigneur, merci pour la grâce, merci pour l'opportunité que tu nous as accordé aujourd'hui pour que nous puissions nous retrouver encore. Je sais que nombreux n'ont pas eu cette occasion comme tu nous l'offres. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis de toi. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, pour ta fidélité, ta bonté. Je te recommande ce moment merveilleux qui est la grâce et la présence du Saint-Esprit nous accompagnent du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre enseignement qui est intitulé « De la promesse à l'accomplissement ». C'est depuis deux semaines d'Iran que nous avons parlé sur ce thème très important. Et le dernier sous-thème, c'est « L'accomplissement proprement dit ». Les vendredis, je parlais de David, comment est-ce que Dieu s'est manifesté dans la vie de cet homme de Dieu. Et aujourd'hui, je vais prendre le cas d'une femme qui avait vu aussi la main de Dieu dans sa vie. Et je sais que nous serons tous édifiés. Lisons les Écritures, Rites chapitre 1, le verset 1 à 5. Et après, on va sauter. « Du temps de juge, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethlehem de Juda a parti avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Les noms de cet homme étaient Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Mahaklon et Kijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethlehem de Juda. Arrivé au pays des Moab, ils y fixèrent leurs deux mers. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent deux femmes moabites dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ dix ans. Maclon et Kijon mourir aussi tous, le deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Nous sautons. Nous commençons le verset 15 jusque le verset 22. Et elles élevèrent la voix et plairèrent encore. Orpa baissa sa tête, baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu démarreras, je démarrerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera ton Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort revienne à m'est séparée de toi. Naomi la voyant décider à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à arriver à Bethlehem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethlehem, toute la ville fut temue à cause d'elle et les femmes disaient, et c'est là Naomi. Et leur répondit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appeliez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ? Ainsi revinèrent du pays des Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, et les arrivèrent à Bethlehem au commencement de la Moisson. Lisons encore Ruth chapitre 2, vers 1 à 3. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimélec qui s'est nommé Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épines dans le champ, de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonnaires. Et il trouva par hasard que la pièce des terres appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimélec. Le dernier texte, toujours dans Ruth, cette fois-ci au chapitre 4, Ruth chapitre 4, le verset 13 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. « Boaz prit rite qui devint sa femme et il allant vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et l'enfantant un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat. Et donc, l'Éternel sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle fille qui t'aime l'enfant t'es. Elle qui vaut mieux que toi, que cet fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fit sa garde. Les voisines lui donnèrent les noms en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appellèrent « Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David ». Parole du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de l'accomplissement de la promesse dans la vie de Ruth. Comment est-ce que Ruth a pu passer les différentes étapes pour vivre la promesse de Dieu ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais parler de cette histoire que nous connaissons très bien. Un homme qui répondait au nom d'Elimélec, qui avait quitté son pays, sa patrie, il est allé dans un autre pays parce qu'il y avait la famine. Il s'est fait accompagner de sa femme Naomi et ses deux fils. Arrivés sur place dans le pays étranger où ils étaient partis, il s'est fait que dans cette ville-là, cet homme Elimelec était mort. Et quand il est mort, sa femme est restée malheureuse. Mais il s'est fait que ses deux fils se sont mariés à deux femmes étrangères, des femmes mohabites. L'une s'appelait Orpah et l'autre Ruth. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Quelques temps après, les deux fils vont mourir et Naomi est restée malheureuse. Elle a perdu son mari et ses deux fils. Elle était obligée maintenant de quitter le pays d'accueil qu'ils avaient reçu pour rentrer dans son pays. Elle devrait maintenant rentrer à Bethlehem, son pays. Et c'est ainsi qu'en quittant le pays des Moab, elle a dit à ses belles filles de rester. Elle a dit, ce n'est pas important que vous allez avec moi parce que vos maris sont décédés. Moi, je rentre, mon pays, je suis malheureuse. Je vous demanderai de rester chez vous. Peut-être le Seigneur va vous bénir et elle va vous donner d'autres maris. Mais il s'est fait que l'une de ces belles filles n'avait pas accepté de rester et dit à Naomi, j'irai avec toi. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Mais l'autre Orpah avait dû accepter de rester. Naomi a dit à Ruth, reste comme l'autre a accepté de rester. Mais Ruth avait insisté qu'elle puisse aller avec sa belle-mère. C'est ainsi que Ruth a dû accompagner Naomi jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Bethlehem. Et lorsqu'ils sont arrivés à Bethlehem, il y a eu un processus qui a pu se manifester dans la vie de Ruth. C'est pour cela, aujourd'hui, j'aimerais parler sur la vie de Ruth. Ruth, comment est-ce que Ruth a vu dans sa vie l'accomplissement? Comment est-ce que Dieu se manifestait? Et d'ailleurs, que signifient les noms de Ruth? Ruth veut dire celle qui est satisfaite. Celle qui est comblée. Celle qui est arrivée au maximum. Cela veut dire, c'est ça les noms de Ruth. Celle qui est arrivée au maximum. Celle qui est comblée. Je voudrais, aujourd'hui, que toi et moi, nous puissions passer un moment en train de parler sur la vie de Ruth et quels sont les différents épisodes que Ruth a connus dans sa vie. La fois dernière, je disais que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui agit dans un processus et selon les épisodes. La vie de Ruth a connu ces épisodes très, très importants. Je voudrais commencer par la première épisode et celle que Ruth a connue d'abord par son mariage. Ruth se mariait au fils de Naomi et elle se mariait très gêne. Elle avait presque l'âge de 18 ans. Et lorsque elle s'est mariée, Ruth fit très, très contente parce que quelque chose s'est ajouté dans sa vie. Elle était contente d'être à côté de son mari et elle a pu passer dix ans ensemble avec son mari. Mais dans les dix ans de mariage qu'elle a eu avec son mari, elle n'a pas eu d'enfant. Premier obstacle qu'elle rencontre dans sa vie. Elle se marie contente, joyeuse, mais elle n'a pas eu d'enfant pendant dix ans. « Mon frère, ma sœur, je ne sais pas, toi qui me suis, si tu es aussi mariée que tu n'as pas d'enfant comme Ruth. » Mais Ruth ne s'était pas séparée de son mari et n'avait pas pris la décision de divorcer ni de rompre parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle est restée dans cette situation. Elle a connu le premier obstacle, la stérilité dans sa vie. Toi qui me suis aujourd'hui, je ne sais pas quel genre de stérilité tu es en train de connaître dans ta vie. La stérilité peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut être matérielle ou financière. Lorsque je parle de la stérilité, je vois un blocage qui se met dans la vie de quelqu'un. quelqu'un cherche à émerger, mais la personne est en train de rencontrer un obstacle qui ne le permet pas à pouvoir monter d'échelon. C'est ça la stérilité. Je ne sais pas si tu es à quel niveau avec ta stérilité, toi mon frère, ma sœur. Deuxième épisode que Ruth va connaître dans sa vie et l'épisode très difficile pour elle, c'était la mort de son mari. Le mari de Ruth est mort. Son mari est décédé. Elle a commencé à se poser des questions sur son avenir. Comment sera l'avenir ? Comment sera sa vie ? Parce qu'elle a perdu son mari. Je ne sais pas, mon frère, ma sœur, toi qui me suis aujourd'hui, si tu es à cette étape où tu as perdu un être cher. Peut-être que tu as perdu ton mari. Tu te poses la question, tu dis, j'ai mis mon espoir sur mon mari, sur ma femme, peut-être sur mon père, sur ma mère. Oui, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Tu ne peux que te confier dans Dieu. Lorsque tu te confies dans le Seigneur Jésus, quels que soient les événements qui peuvent arriver dans ta vie, le Seigneur va te soutenir. Le Seigneur va marcher avec toi. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à tous ceux qui ont perdu des êtres chers, plus précisément des femmes qui ont perdu leur mari. Peut-être que tu es resté avec les enfants. Tu passes des temps, des moments difficiles. Il y a quelqu'un qui est capable de te soutenir dans cette situation, dans cette épreuve. La seule solution, c'est de te mettre à genoux, d'implorer la miséricorde de Dieu, d'appeler le Seigneur. Il viendra te soutenir comme il avait soutenu la veuve de Serepta. Il n'abandonne jamais Ruth. Ruth ne s'était pas découragée après avoir perdu son mari. Elle va passer maintenant dans le troisième épisode qui est dans le livre de Ruth, chapitre 1, le verset 22. Elle va maintenant s'attacher à sa belle-mère et elle va aller dans un pays étranger. Elle va quitter son pays vers un autre pays où elle devint immigrée. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu n'es pas dans la situation de Ruth? Parfois tu as quitté ton pays. Tu ne l'as pas quitté de toi-même. Peut-être qu'il y a eu la guerre dans ton pays. Tu te retrouves dans un autre pays où tu es réfugié. Mais aujourd'hui, je t'annonce cette parole en te disant nous avons un Dieu qui est capable de t'assister, qui est capable de te manifester dans ta vie, qui est capable d'intervenir puissamment dans ta vie. Je peux témoigner, nous avons une famille qui a connu la même situation. C'est une famille congolaise. Cette famille, lorsqu'il y a eu la guerre au Congo, elle a fouillé le Congo et l'est allée se réfugier en Tanzanie. La famille a passé 18 ans en Tanzanie comme réfugié. Et lorsqu'elle vous explique la situation qu'elle a connue, elle a connu des situations très, très difficiles. Mais pendant tout ce temps, la famille n'avait pas abandonné Dieu. La famille ne faisait que prier. Mais il est arrivé à un moment où on devrait prendre des réfugiés qui étaient en Tanzanie pour les amener aux Etats-Unis d'Amérique. Cette famille serait trouvée parmi les réfugiés qui ont été amenés. Elle est venue aux Etats-Unis ça fait une année et demie. Mais aujourd'hui, cette famille est en train de vivre, est en train de glorifier le Seigneur parce que Dieu est en train de se manifester dans leur vie. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis aujourd'hui, peut-être tu as quitté ton pays de toi-même. Tu t'es fait immigrer quelque part. Oui, je voudrais te dire que le Seigneur est avec toi. Il dit je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi partout où tu seras. Regarde Joseph vendu par ce frère. Il quitte son pays pour aller l'Egypte. Mais là où il est arrivé dans la maison des Potiphar, la Bible dit que la maison des Potiphar a été bénie à cause de Joseph. Lorsque tu marches avec Dieu, la bénédiction t'accompagnera partout. Même si tu es immigré, même si tu viens d'arriver aujourd'hui, tu viens d'arriver une ou deux semaines, peut-être tu n'as pas encore de papiers, tu as des situations difficiles. Je voudrais te dire que l'Éternel est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi et il va t'assister puissamment. La quatrième épisode que Ruth a connu, lorsqu'elle est arrivée dans le pays étranger, Ruth a été obligée de faire le travail de pauvre. C'est ainsi qu'arrivée, elle devrait aller glaner dans le champ. Ruth chapitre 2 verset 3 La Bible dit « Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonnaires et il se trouva par hasard que le pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Élimélec. Peut-être là où tu es, dans le pays étranger où tu te retrouves, tu es en train de faire un travail que tu ne faisais pas dans ton pays. Oui, je voudrais te dire ce matin que ça sera pour un temps parce que ton Dieu va te restaurer et ton Dieu va t'assister. Peut-être la vie que tu avais dans ton pays était mieux que la vie que tu connais aujourd'hui. Que cela ne te décourage pas. Que cela ne puisse pas t'affaiblir dans la foi. je voudrais que tu puisses persévérer. Que tu demeures comme Ruth. Ruth a accepté d'aller glaner. C'est quelque chose qu'elle n'avait jamais fait dans son pays de Moab. Aujourd'hui, tu fais peut-être le travail que tu n'as jamais fait dans ton pays. Tu fais le travail qui est très difficile. Peut-être là où tu étais dans ton pays, tu faisais le travail. Tu travaillais dans un bureau bien climatisé où les conditions étaient favorables. Mais aujourd'hui, tu ne fais plus ce travail intellectuel que tu faisais autrefois. Tu es en train de faire un travail manuel. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, tu es sur le chemin de l'accomplissement. c'est pour un temps dont Dieu va se manifester. Ton Dieu va agir. Même si tu fais le travail de pauvre, même si tu fais le travail qui ne correspond pas avec les niveaux de tes études, avec ce que tu as fait. Tu as fini l'université, mais ce que tu fais, ça ne correspond pas. Oui, accepte de le faire parce qu'il n'y a pas de sous-métier. il n'y a que des sortes de gens. Et c'est le travail qui procure le bonheur. Si Ruth n'était pas allé glaner, il ne pouvait pas se retrouver dans la situation qui y est arrivée après avoir travaillé. Accepte d'aller travailler. Même là où tu vas travailler, fais-le avec joie. Fais-le encore plus mieux comme Ruth l'avait fait parce que la Bible dit elle s'était fait remarquer par sa façon de travailler. Mon frère, ma soeur, là où tu travailles, est-ce que tu t'es fait remarquer ? Est-ce que ton travail que tu fais est vraiment apprécié par tes chefs ? Fais-le parce que la Bible dit lorsque Boaz est arrivé en remarquant comment, de la manière dont Ruth était en train de travailler, il a posé la question qui est cette femme qui est en train de travailler comme celle-là ? C'est ainsi qu'on lui dira ce Ruth, la belle-fille de Naomi, la Moabite qui était venue avec Naomi. Tu ne sais pas, peut-être c'est dans ce travail-là que tu vas rencontrer ta bénédiction. C'est dans ce travail-là que tu vas vivre la grandeur et la gloire de Dieu. Attache-toi à ton travail. Ruth va passer à la cinquième épisode. C'est l'épisode où elle a commencé à vivre par la pitié de Jean. Elle avait l'âge de 30 à 33 ans. Vous savez, lorsque tu arrives dans un milieu étranger, tu as d'abord des difficultés des langages, tu as les difficultés d'adaptation, tu as les difficultés d'environnement, il y a de gens qui auront toujours pitié de toi. Le Seigneur ne pourra pas te laisser. Il pourra mettre à ta disposition certaines personnes parfois que tu ne connaissais pas. J'ai suivi les témoignages d'une maman quand elles sont arrivées dans un pays étranger et ne connaissaient même pas la langue mais comme si elle était une chrétienne, un jour quand elle allait à l'église, il y a eu un jeune frère qui leur a demandé ce que je peux vous amener à l'église. ils avaient même des difficultés pour communiquer mais ils ont dû accepter ce jeune frère qui les a accompagnés le premier jour et après culte il les a ramenés à la maison. Il l'a fait pour la deuxième fois mais cette maman avait ses enfants dont l'une de ses filles était l'aînée. Ses enfants les ont demandé qui est cette personne qui est en train de vous amener chaque fois à l'église. Nous voulons quand même le voir et cette fois-là ses enfants ont rencontré le jeune frère qui amenait leur maman à l'église et c'est ainsi qu'ils ont fait connaissance et en faisant connaissance la connaissance s'est approfondie. Ce frère a commencé à fréquenter la famille mais quelques temps après il a demandé la main à la fille aînée de cette maman et comme Dieu reste Dieu ils se sont mariés et aujourd'hui où je vous parle ils sont de son père d'un enfant d'un garçon c'est pour vous montrer que Dieu mettra toujours à côté de toi les gens qui auront pitié de toi qui vont commencer à t'assister et Ruth a vu ces gens-là dans sa vie qui ont commencé à l'assister lorsque elle allait travailler Dieu reste toujours Dieu et la sixième épisode c'est l'accomplissement de la promesse proprement dite j'aimerais qu'on lise ça pour que tu comprennes que Dieu reste Dieu peut-être tu es en train de passer la dernière épisode pour que tu puisses entrer dans ta destinée ne te décourage pas Ruth chapitre 4 on parle du mariage de Ruth avec Boaz Boaz monta à la porte et s'y arrêta et voici celui qui avait droit de rachat dont Boaz avait parlé vint à passer Boaz lui dit approche reste ici toi et elle et il s'approcha et s'arrêta Boaz prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville et dit asseyez-vous ici il s'assit puis il dit à celui qui avait le droit de rachat Naomi revenu du pays des Moab a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech et c'est ainsi que le mariage a eu lieu entre Ruth et Boaz Dieu se manifestait dans la vie de Ruth Ruth a épousé Boaz quelque chose qu'elle ne pouvait même pas penser quelque chose qu'elle ne pouvait plus penser dans sa vie après avoir perdu son mari et le rester longtemps sans avoir un autre mari et pendant cette période là Ruth n'avait pas une vie de débauche vous savez il arrive de fois que tu peux perdre ton mari mais cela n'est pas une occasion que tu commences à mener une vie de débauche d'adultère avec d'autres hommes non reste fidèle à Dieu reste attaché au Seigneur Dieu va se manifester dans ta vie et d'ailleurs lorsque Ruth se mariait il a commencé à se poser des questions en se disant dans mon premier mariage j'avais connu un cas de stérilité j'ai fait 10 ans avec mon premier mari sans m'être au monde est-ce que je ne pourrais pas connaître la même situation aujourd'hui que je me suis marié à Boaz mon frère ma soeur Dieu c'est un Dieu de miracles et c'est un Dieu de processus c'est un Dieu qui agit et lorsque il fait suivre la suite d'événements dans la vie de quelqu'un c'est pour atteindre un résultat souhaité Dieu ne pouvait pas laisser Ruth sans enfant comme elle avait connu la même situation dans le premier mariage la Bible dit lorsque elle se mariait Ruth devenue enceinte elle a enfanté un fils qui répondait au nom d'Obed Obed c'est le parent de David et c'est dans cette lignée que le Seigneur Jésus-Christ est né dans la chair bien aimé mon frère ma soeur tu m'as suivi tu as compris comment est-ce que Ruth est passée par six épisodes qui n'ont pas été faciles dans sa vie elle a passé six moments difficiles et Dieu était toujours avec elle la chose la plus importante que nous remarquons dans la vie de Ruth c'est d'abord l'attachement Ruth ne s'était pas seulement attachée à sa belle-mère mais elle s'était attachée à son Dieu elle savait que son Dieu ne pouvait pas l'abandonner elle savait que son Dieu ne pouvait pas les laisser quelque part mon frère ma soeur es-tu attachée au Seigneur tu t'attaches souvent dans des moments favorables lorsque tu as des moyens vous savez il y a certaines personnes qui s'attachent à Dieu quand il est dans la pauvreté une fois qu'il est béni son attachement disparaît ce qui n'est pas une bonne chose d'autres s'attachent à Dieu lorsqu'il est dans l'abondance une fois qu'il n'a plus de moyens lui aussi abandonne Dieu non que les circonstances de la vie ne puissent pas ébranler notre attachement vis-à-vis du Seigneur que tu sois dans l'abondance ni dans la pauvreté continue à t'attacher au Seigneur Dieu récompense toujours ses enfants il se manifeste dans la vie de ses enfants mais la plus importante de choses c'est d'attendre le temps de Dieu il nous arrive souvent qu'on est pressé il nous arrive parfois qu'on se dit non j'ai trop attendu non il faut attendre le temps de Dieu quel que soit l'âge j'ai causé avec une de mes filles qui a aujourd'hui 32 ans elle va vers sa 33ème année elle me disait papa je suis fatigué parce que j'ai connu une déception avec un homme qui voulait m'épouser et du fait que cela n'a pas marché je suis découragé je lui ai dit ma fille reste calme mieux vaut vous séparer avec un homme pendant le fiançaille que de divorcer lorsque vous êtes déjà marié Dieu qui voit très loin Dieu qui connaît ta destinée lui qui voit là où il te conduit n'a pas voulu que tu t'aies marie à cet homme peut-être vous allez divorcer ou soit la mort pouvait emporter l'un de vous mais comme il y a eu séparation tu ne dois que glorifier le Seigneur et la seule chose c'est de t'attacher à Dieu d'attendre le temps de Dieu même si tu as 33 ans ce n'est pas encore tard tu peux te marier à 35 ans à 40 ans et surtout si tu marches dans la crainte de Dieu dans l'obéissance mon frère ma soeur la Bible dit les pas de l'homme juste sont dirigés par Dieu lorsque tu es juste le Seigneur ne t'abandonnera pas et quand tu t'attaches à Dieu Dieu commence à travailler dans ta vie et sa grâce va te localiser quel que soit le lieu et l'endroit où tu es la grâce de Dieu va te localiser regarde regarde comment la grâce de Dieu avait localisé ces bien-aimés qui étaient réfugiés en Tanzanie ils étaient dans les camps de réfugiés et quand tu te racontes la vie la situation qu'ils ont connu pendant ce temps pendant 18 ans ils ont connu une situation difficile mais aujourd'hui le Seigneur a transformé sa vie le Seigneur a transformé la vie de toute sa famille et ses enfants sont en train d'étudier dans des bonnes écoles sont en train d'étudier dans des bonnes conditions je voudrais te dire mon frère ma soeur pour terminer que le Dieu de Ruth c'est le même Dieu que je te prêche aujourd'hui c'est un Dieu qui agit selon les épisodes un Dieu de processus tu es à la quantième épisode peut-être tu es à la deuxième et pourtant tu dois aller jusqu'à la sixième septième ne te fatigue pas continue à t'attacher à Dieu comme Ruth ce Ruth était resté comme Orpa toutes ces choses ne pouvaient pas s'accomplir ni se réaliser dans sa vie incline-toi là où tu es je veux prier avec toi mon frère ma soeur toi qui te retrouves dans des difficultés toi qui es découragé tu pensais que Dieu t'a oublié non même si la nuit tarde la journée finira toujours par apparaître je voudrais te dire attache-toi à Dieu accroche-toi au Seigneur marche avec Lui tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu dans ta vie Père merci merci pour ta parole merci pour cet enseignement tu as voulu aujourd'hui que nous puissions la clôturer nous la clôturons avec l'exemple de Ruth cette moabite que tu avais ramassée que tu avais prise dans son pays tu l'as amenée dans un pays étranger ne sachant pas ce qu'il attendait dans le pays étranger elle est devenue la femme de Boaz je sais que les rites sont encore nombreuses ce sont mes filles qui attendent aussi le mariage ce sont le bien-aimé qui attendent une promesse de Dieu oui tu es avec nos seigneurs je voudrais chasser tout esprit d'impatience qui anime les enfants de Dieu l'esprit des doutes l'incrédulté le manque de foi je les envoie tous dans les lieux arides au nom de Jésus fortifie ton peuple fortifie tes enfants que mes bien-aimés qui recevront ce message reçoivent la bénédiction au nom de Jésus Christ Amen que mon Dieu te bénisse mon frère ma soeur toi qui as été avec nous tu peux partager cet enseignement avec d'autres frères tu peux aussi t'abonner sur notre chaîne youtube cité de la gloire de Dieu tv prie beaucoup pour nous nous avons un grand travail à faire que le seigneur nous donne la grâce et la force et surtout les moyens de faire son travail comme il faut que son nom soit glorifié Amen et j'en